bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture de mes vidéos de mes livres d'avril donc on peut dire que j'ai clairement baissé mon rythme de lecture en septembre octobre novembre tout ça j'étais à 17 livres ça m'était c'est vrai jamais arrivé en tout cas j'étais partie sur une lancée de lecture impressionnante pour mon rythme à moi et là ça a complètement ça s'est complètement cassé la figure cassé la gueule par terre et je trouve ça assez dommage parce que j'aimais bien avoir ce rythme très bon après je vais vous dire j'ai un peu triché c'est que je prenais des livres assez petits et assez courts donc c'est vrai que du coup j'en lisais beaucoup 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 parce que je veux remplir mon objectif de 100 livres à lire cette année mais là j'ai pas lu partiement des gros livres non plus mais je sais pas mon rythme de lecture a beaucoup baissé et c'est un truc que je veux changer pour les mois qui suivent en tout cas on se retrouve aujourd'hui avec combien de livres alors un deux trois quatre cinq six sept sept livres à vous présenter donc franchement sera moins long que sur mes mois d'avant mais tant pis en tout cas alors le premier dont je voulais vous parler c'est la première lecture commune que j'ai fait c'est la malédiction de Higmor je sais pas comment on dit moi j'avais jamais jamais de ma vie fait une lecture commune et c'était quelque chose qui me tentait mais pas en gros groupe vraiment pouvoir parler avec quelqu'un une personne qui lisait en même temps que moi et une fille sur instagram proposer une lecture commune de ce livre alors je me suis précipité j'ai dit que moi ça m'intéressait donc finalement je pensais que mon rythme de lecture serait trop rapide par rapport à la personne et au final c'est pile tombé dans le premier temps où je lisais beaucoup moins vite donc au final c'est même la personne qui a dû m'attendre pour dire une expérience pour faire un petit récapitulatif d'expérience de cette première lecture commune ça m'a beaucoup plu je trouve ça super enrichissant ça motive et j'aime bien avoir les retours d'une personne parce que finalement la lecture c'est quelque chose d'assez solitaire et c'est ça qui me désole si je peux pas vraiment parler directement à une personne sans spoiler ou quoi que ce soit et pouvoir lire un livre en même temps bah on pouvait donner nos avis nos impressions et ça a été une expérience que moi j'ai apprécié et que j'aimerais réitérer je sais pas avec quel livre et avec qui mais si la personne avec qui j'ai fait la première est toujours d'attaque pour une autre je pense que je reproposerais de faire avec elle en tout cas la malédiction de ygmore c'est moi j'avais vu petite le bas les douze princesses barbie et j'avais vraiment vraiment trop aimé et du coup quand j'avais vu cette sortie ça me tentait vraiment j'avais attendu que de la trouver d'occasion moi je l'ai eu sur vinted pour pouvoir la lire parce que je me voyais pas c'est un grand format je me voyais pas mettre beaucoup d'argent non plus dans ce bouquin mais je crois quand même d'occasion je l'ai eu à 11 euros en tout cas quand je l'ai lu quand je l'ai eu j'étais super contente et c'était un livre que je voulais lire assez rapidement ce qui a été fait grâce à la lecture commune c'est l'histoire pour faire un rapide résumé de douze filles douze deux filles qui ont une malédiction c'est à dire qu'elle meurt une par une et on va suivre une des protagonistes qui est une des sœurs et qui se dit bon alors c'est quoi pour moi je crois pas la malédiction il ya forcément quelque chose qui se cache derrière donc en fait on va suivre cette enquête et j'ai vraiment aimé parce que je m'attendais à ce que ce soit quelque chose d'assez jeunesse ça ait pas au bout des choses que ce soit pas suffisamment gris vous voyez que ce soit trop manichéen que ce soit un peu je sais pas trop trop jeunesse alors que moi je voyais quelque chose d'assez sombre assez dark academia et finalement ça a été le bon dosage j'ai adoré l'ambiance ça m'a fait penser à la malédiction des swans sisters c'est un de mes livres coup coup de coeur vous savez sur une île avec la mer les embruns les tempêtes enfin moi c'est vraiment un univers qui m'a beaucoup beaucoup plus l'univers maritime mais un peu sombre et on retrouvait vraiment vraiment cette ambiance marine dans ce livre et c'est pour moi le clou de ce livre ce qui m'a vraiment vraiment plu c'est l'atmosphère et l'ambiance j'ai adoré que ce soit finalement assez dur car il y a des morts dans ce livre il faut le savoir alors dans les livres jeunesse en général personne ne meurt là j'ai trouvé ça la bonne dose de genre on va vraiment perdre les gens qu'on peut suivre donc c'est ça permet d'avoir un certain suspense parce que quand on sait que tout le monde va s'en sortir au bout d'un moment on n'est pas très on va stressé dans la lecture on n'est pas vraiment dans la lecture parce qu'on sait qu'il y aura forcément un happy end et sur ce coup là c'est pas le cas donc moi j'ai adoré il y a un aspect fantastique qui arrive qui moi m'a déçu je trouve qu'il n'avait enfin je sais pas il y a un des aspects fantastiques qui m'a déçu et je trouvais qu'il n'avait pas sa place mais d'autres qui étaient bien tournés et qui fait voilà ce que j'aimais bien si on savait jamais vraiment c'était la réalité si c'était comment on peut dire vous savez si c'était de la folie en fait que la personne ressentait ou si c'était vraiment du surnaturel et ça j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'aurais aimé que ce soit plus approfondi qu'on frôle plus la folie etc mais dans l'ensemble c'est un livre qui m'a énormément plu que je vous conseille pour l'atmosphère pour l'ambiance pour l'histoire en elle-même et bon voilà l'histoire d'amour je trouve qu'elle est un peu voilà elle sert pas à grand chose et la fin 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 m'a un peu déçu il y a des choses qui sont assez précipitées mais dans l'ensemble c'est un livre que je vous conseille qui m'a surpris dans le bon sens et que j'ai beaucoup aimé j'ai donc mis cinq étoiles donc la preuve avec le recul j'aurais pas mis cinq étoiles parce que il y a quelques petits détails mais après c'est pour chipoter mais dans la fin etc que j'aurais pas aimé qu'il soit passé comme ça que ce soit un peu moins rapide un peu moins facile mais en tout cas si j'ai mis cinq étoiles sur le coup c'est que vraiment ça m'a plu et et que ça le méritait bon bref le lit on va passer aux autres parce que moi je vais parler pendant des heures encore le deuxième livre que j'ai lu sur ce mois d'avril c'est tu me dois un meurtre on l'a vu passer absolument partout et j'aimais bien le speech en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui dit toi tu as qu'à tuer quelqu'un toi tu as comment on peut le dire toi tu as qu'à tuer la personne que moi je veux tuer et moi je tue la personne que tu veux tuer parce que vu qu'on n'a pas de lien personne va savoir que c'est nous qui avons tué cette personne parce qu'on n'est pas lié à ces personnes tu tues la personne que j'aimerais tuer et moi je tue la personne que tu aimerais tuer et après on disparaît sauf que la jeune fille elle a dit ça pour rire sur son ex que elle était en colère un peu ivre sur le coup mais l'autre en face a pris les choses au sérieux et quand son ex meurt réellement elle se dit bon bah alors il y a vraiment eu un meurtre déjà à cause de moi et en plus ça veut dire que je lui dois un meurtre donc c'est toute cette histoire là j'ai pas accroché autant que je pensais à cette lecture je pensais vraiment que ça serait une lecture qui correspondrait parfaitement le truc un peu glauque comme ça c'était vraiment une lecture dont je me suis plongée avec beaucoup d'espoir peut-être un peu trop je pensais que ça répondrait vraiment à mes critères et au final j'ai trop je sais pas les raisons exactes mais je suis pas rentré profondément dans l'histoire j'ai pas été happé par l'histoire j'ai pas été complètement absorbé par l'intrigue je trouve je suis resté en dehors en fait de l'histoire je suis resté en surface même si c'est une histoire alors j'ai mis trois étoiles et demie c'est une histoire qui m'a plu j'ai aimé que ce soit justement gris comme ça j'ai aimé l'atmosphère l'intrigue etc mais je trouve qu'on n'a pas été assez loin je pourrais pas dire les raisons pour lesquelles c'est le cas mais moi je suis pas rentré à 100% dans l'histoire les raisons pour lesquelles les personnages faisaient certaines actions j'étais pas forcément pour et je les comprenais pas forcément et puis je pense qu'en fait la base était super mais l'auteur ne l'a pas traité comme moi j'aurais aimé qu'il soit traité donc c'est une petite déception mais ça a été une bonne lecture mais je l'ai traîné assez longtemps par contre une autre lecture qui là a été une vraie découverte voilà moi je suivais Nin Gordman c'est l'autrice et elle a écrit à quatre mains donc il y a quelqu'un d'autre mais je le connais pas pour ses vidéos youtube quand elle les aie il y a encore très longtemps et je j'avais vu qu'elle était devenue autrice etc j'avais lu le pacte d'Emma qui avait été une bonne lecture mais pour moi un peu cliché puis il n'y a pas eu la suite etc et il y avait Ash Falling for the Sky qui passait partout partout et tout le monde disait que c'était cliché que c'était rempli de bons sentiments que c'était pathos que c'était naze et pourtant j'étais attirée par cette lecture mais je me suis dit ça va être une romance que moi j'aime pas une romance trop facile trop relou et tout donc j'étais pas sûre de vouloir l'avoir je le cherchais d'occasion mais pas cher et en fait j'ai été à la fnac et je l'ai trouvé à 10 euros une offre donc je me suis dit c'est un signe du destin je vais le lire comme ça et qu'elle fut pas ma surprise d'aimer énormément cette lecture j'ai mis quatre étoiles quatre étoiles parce que il y a des sujets qui moi me me touche pas particulièrement les personnes pour les raisons pour lesquelles ils ont pu pleurer sur ce livre moi c'est pas la maternité tout ça c'est pas ça qui me touche et j'arrive pas à m'identifier au personnage je ne compatis pas à sa douleur pas parce que je la comprends pas mais parce que moi je la ressentirais pas comme ça du coup je peux pas non plus être en phase avec le personnage vous voyez ce que je veux dire oui bon c'est triste mais moi ça me toucherait pas si ça m'arrivait à moi donc je ne peux pas comprendre tous les drames et les tenants et les aboutissants qui font que le personnage est complètement détruit j'ai adoré la relation entre H et Sky ça a été une bonne lecture ça m'a... j'ai plongé dans l'histoire j'ai bien aimé les personnages j'ai bien aimé l'intrigue j'ai pas trouvé ça franchement il ya des romances qui m'ont fait subir genre beautiful disaster j'ai trouvé ça nul 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 et là je peux pas mentir que ça a été une lecture que j'ai beaucoup apprécié qui aurait pu selon moi être différente si finalement moi je l'avais écrit ça aurait j'aurais été plus loin dans certains aspects certains traits des personnages qu'ils ont pas forcément accentué dans le roman et ils ont accentué un peu des drames c'est vrai qu'ils sont tous drames sur drame sur drame mais c'est un choix de l'auteur et là c'était mes goûts personnels donc je peux pas juger par contre il y a un truc des fois ils nous amenaient des plots des plots twist où moi j'étais non mais j'étais au courant depuis super longtemps enfin c'était pas... ils amenaient ça avec leurs gros sabots genre après ils nous faisaient la révélation et c'était genre tanana et moi je l'ai compris il y a 50 pages mais c'est pas pour ça que ça a gâché ma lecture ça a été une bonne lecture et et j'ai envie de lire le tome 2 mais pas neuf je le cherche d'occasion mais en tout cas ça a été une bonne lecture ensuite c'est un livre qui s'appelle Lola doit mourir et lui je l'ai lu sur Audible je l'ai écouté sur Audible c'est l'histoire de Lola qui fait qui fait des comment sur internet une camgirl donc elle fait des trucs érotiques sur internet et c'est son taf et à un moment elle reçoit des menaces de mort et il y a un monsieur qui veut, ou un monsieur ou en tout cas un certain nom, que la personne veut la tuer et c'est une enquête voilà donc il y a une histoire avec les suicides etc il y a beaucoup de de choses sur l'incitation au suicide donc trigger warning pour ceux qui sont bah... triggeré, triggeré, triggering par ça et j'ai été déçue de ma lecture je sais pas si c'est à cause de la... j'ai mis combien d'étoiles ? 2 étoiles et demie je sais pas si c'est à cause de la personne qui lit parce que franchement la voix ça fait énormément dans dans l'appréciation de l'histoire ou si tout simplement c'est une petite enquête qui m'a pas touchée plus que ça j'ai pas eu peur pour les personnages, je me suis pas attachée aux personnages j'ai pas été à fond dans ma lecture et ça venait juste après Nevermore que j'avais écouté en livre audio et forcément ça avait été un tel coup de coeur Nevermore que là je pouvais que finalement être déçue mais bon c'était pas... je conseille pas, c'était une petite enquête normale ensuite j'étais à fond dans les romances alors là j'ai mis un peu de côté la fantasy ces derniers temps en ce moment je suis sur les... en ce moment même là je suis sur les Cosimy Mysteries et sinon j'ai envie de lire un peu plus de contemporains etc mais moi en fait j'ai remarqué c'est par cycle, c'est des cycles et là c'est un cycle... à ce moment là j'avais un cycle romance je perds mes cheveux et j'ai lu l'antilune de miel, j'en avais entendu parler et parler et parler de partout sur la boucle tubosphère etc etc et moi j'avais peur encore des romances, je suis assez frileuse ok parce que c'est vite... c'est un genre qui je trouve vite trop facile, qui me plaît pas c'est pour ça que j'avais bien la romance dans la fantasy parce que là du coup il y avait une vraie intrigue, un vrai truc et c'était pas juste un bête de personnage problématique qui rencontre une vierge effarouchée ils font l'amour ensemble, ils finissent ensemble voilà, non j'ai un peu peur de toutes ces romances là et j'ai été déçue de pas mal de romances mais j'avais envie et il paraît que l'antilune de miel c'était plutôt pas mal et en fait comment vous dire, j'ai mis trois étoiles mais ça aurait pu être beaucoup mieux en fait toute la partie où ils sont Ennemis to Lovers, que c'est une romance Ennemis to Lovers en fait c'est l'histoire d'une nana où sa soeur a son mariage le buffet elle marie sa soeur enfin sa soeur se marie, c'est une jumelle je me souviens plus des noms déjà et elle, elle mange pas le buffet parce qu'elle est allergique aux fruits de mer et tous les gens du mariage tombent malades sauf le frère du marié et du coup ils sont obligés entre guillemets de partir en lune de miel ensemble pour le voyage sinon ça serait un voyage qui serait annulé et ce serait vraiment bête donc finalement tout ça pour dire qu'ils se retrouvent à partir en voyage de personnes qui se détestent et toute la période où ils s'aiment pas je l'ai trouvé bien piquante vraiment, ouais, c'est la première fois de ma vie je crois que j'ai rigolé pour un livre d'habitude je rigole jamais j'en suis rendu compte et là il y a je pense que c'est un humour qui me correspondait la fille, je l'ai trouvé super drôle et il y a eu des passages qui m'ont fait rire et ça forcément ça peut que être une lecture qui va me marquer parce que c'est la première fois de ma vie que je rigole pour un livre vraiment je rigolais quoi pas un sourire genre je rigolais donc ça c'est l'avantage et à partir du moment où ça a pu être des ennemis ce tour le verse mais que leur couple a commencé c'est retombé dans une romance un peu bateau et ça m'a j'ai décroché à ce moment là donc c'est pour ça que j'ai mis que trois étoiles mais j'ai adoré le début franchement ça m'a beaucoup plu et puis c'est un livre où j'ai rigolé quoi ensuite il reste plus que deux livres le deuxième l'avant dernier livre c'est Lux le tome 2 j'avais lu Lux le tome 1 qui a été une déception monstrueuse mais je l'avais lu sur Audible donc écoutez sur Audible et le personnage qui faisait l'histoire la narratrice elle faisait le garçon genre en fait quand t'as une fille parle comme une fille et le personnage qui sera un mec tant pis c'est pas grave moi quand je vais lire un livre dans ma tête j'imagine pas une voix de garçon j'ai ma voix quoi mais les narrateurs qui veulent qui sont femmes au pire j'avais vu un mec qui voulait faire une voix de femme mais en fait c'est dégueulasse c'est dégueulasse ils y arrivent jamais la fille elle parlait comme ça je suis démon c'est tellement pathétique et le mec quand il avait parlé c'était en 50 nuances de grec qu'il avait voulu imiter la voix de la fille bonjour je m'appelle machin en fait non garde ta voix garde ta voix mais elle est un peu plus posée peut-être un peu plus aigu mais n'essayez pas de faire une voix de fille quand vous êtes un homme et une voix de garçon quand vous êtes une femme parce qu'à chaque fois ça me fait passer à côté de ma lecture à chaque fois à chaque fois c'est raté donc ça m'a fait ça pour la reine des ombres en ce moment je suis en train de le lire elle fait une voix de mec il est à 19 ans on dirait un fumeur qui a 60 ans qui est sur le bord de mourir ça m'a fait ça pour 50 nuances de grec quand le mec il a voulu imiter Anastasia horrible et ça m'a fait ça pour Lux quand elle a voulu imiter Zemmone c'était abominable donc ça m'a gâché ma lecture j'ai détesté Lux et je me suis dit on va redonner sa chance en lecture en écriture en livre papier je lui ai redonné sa chance et je crois que je passe à côté et je suis triste parce que je veux vraiment aimer cette saga que tout le monde adore mais je passe vraiment à côté de l'écriture de Jennifer Lamentro que je trouve une écriture trop gamine c'est un peu ouais c'est trop enfante j'ai l'impression que c'est une ado qui écrit et je passe à côté de cette lecture j'ai beaucoup plus apprécié le tome 2 que finalement quand la personne parlait mais moi j'ai mis un 2 étoiles et demie et j'accroche pas en fait à l'univers je rentre pas dedans je trouve que c'est trop adolescent j'ai un problème avec le style de l'auteur qui est pour moi trop simple pas du tout romanesque pas du tout romantique pas du tout poétique je trouve qu'elle l'écrit mal en fait et ça me fait passer à côté de l'histoire donc je sais pas peut-être que si je trouve éventuellement le tome 3 d'occasion pas cher de Lux je vais continuer cette saga mais sinon je pense que je vais l'abandonner voilà et le dernier roman dont je voulais vous parler je l'ai ici parce que je viens de terminer c'est les défectifs du Yorkshire rendez-vous avec le crime alors pareil je l'avais lu à la FNAC pas cher c'était un 9,99 normalement ils sont je crois qu'ils sont à 14 euros normalement c'était un truc découverte et j'en avais entendu parler de partout et je m'étais dit je sais pas je trouve que la couverture elle est belle ça me donnait un peu envie donc je me suis dit j'ai sauté sur l'occasion pendant qu'il était d'occasion moins cher à la FNAC et c'était une super bonne surprise c'est l'histoire de Samson O'Brien qui revient dans son village d'enfance où il a quitté son père alcoolique etc et de Dalila Malcliffe qui a ouvert une agence matrimoniale dans un petit village et tous les deux vont devoir cohabiter un en haut un en bas un avec son agence de détective et l'autre avec son agence matrimoniale et il va y avoir des meurtres et des enquêtes et j'ai trouvé ça bien franchement je suis agréablement surprise et j'ai envie de lire le tome 2 j'ai mis combien d'étoiles ? j'ai mis 3 étoiles bon c'était une bonne lecture l'ambiance du Yorkshire était super sympa j'étais un peu déçue de la résolution finale mais tout le long ça a été une histoire qui m'a qui m'a emporté un Cosi Mysterio vraiment pas cul cul parce que j'ai essayé avec Agatha Raisin là je trouve en fait j'aime pas quand ça tire sur le burlesque un peu je trouve ça un peu pathétique burlesque un peu what the fuck là j'ai trouvé ça bien écrit sérieux l'enquête bien ficelée les personnages approfondis le tempo de l'intrigue assez intéressante mais j'ai été un peu déçue quand même de la résolution finale ce qui m'a pas empêché je me répète d'apprécier ma lecture et de vouloir lire le tome 2 avec plaisir et voir où vont continuer ces aventures là en ce moment j'ai très envie de lire des Cosi Mysterio très envie de lire des enquêtes pourtant ça se prête Cosi Mysterio ici mais enquête truc sanglant c'est pas trop un truc qui va avec l'été normalement mais là en ce moment c'est mon mood du moment ma lecture en cours c'est Ne la quitte pas du regard de Claire Alan ah j'ai une crampe et je suis un peu déçue parce que ça traite de la maternité je pense que ça va être une enquête je suis à la page 148 déjà ça va être une enquête sympa un suspense mais j'accroche pas j'accroche pas pourtant je pensais que la maternité tout ça ça me plairait c'est l'histoire d'une dame qui est enceinte et en fait la grossesse c'est difficile et ça j'aime bien qu'on traite de ce sujet là c'est pas tout beau tout rose et ça peut mettre aussi des distances avec le mari je trouve ça sympa et c'est une dame qui veut leur voler leur bébé donc ça c'est un peu ça que j'ai compris où j'en suis mais j'arrive pas vraiment c'est une bonne lecture mais je pense que je vais le mettre après à Oxfam ça va pas être un coup de coeur on sait pas des fois pourquoi on accroche pas en plus je l'ai acheté 9 8,50 à une librairie 1000 pages c'est à Vincennes mais en ce moment c'est ma lecture en cours que je pense pas que ça va être un coup de coeur mais une bonne lecture je suis assez contente en ce moment je suis à fond en quête à fond quasi mystery on va voir dans quel mood va être le mois prochain mais en tout cas c'est les livres dont je voulais vous parler pour cette vidéo j'espère que la vidéo vous aura plu c'est la vidéo je vais vous parler je vais vous parler Sous-titrage ST' 501